Voilà ce dont rêvent dimanche les militaires au pouvoir en Birmanie, des citoyens heureux d'aller voter. C'est la première fois depuis 20 ans que c'est possible et Yémin, 37 ans, déposera son bulletin dans l'urne. Pour avoir la démocratie, nous devons passer par des élections et en tant que citoyen, je dois voter. Mais d'autres sont moins enthousiastes. La figure de proue de l'opposition, Aung San Suu Kyi, a gagné le scrutin en 1990 mais n'a jamais obtenu le pouvoir. Elle a depuis passé la majorité de son temps en résidence surveillée. La prix Nobel de la paix boycotte le scrutin et son parti a été dissous. Mintou a voté pour elle la dernière fois. Elle suivra son modèle cette fois encore en s'abstenant. « Aller voter me prend une journée et je perds de l'argent. Que je vote pour eux ou non, ça ne changera rien. » L'agente promet la démocratie mais un quart des sièges des nouvelles assemblées est déjà réservé à l'armée. Et de nombreux militaires ont récemment quitté l'uniforme pour conquérir des sièges pour le parti favorable à l'agente. « L'armée birmane ne veut pas partir. C'est la seule constitution dans le monde, à ma connaissance, qui légalise les prochains coups d'état militaire. Et le commandement en chef des armées est au-dessus des lois, tout comme l'armée en tant qu'institution. » Tout a été fait pour que les deux principaux partis favorables à l'agente se taillent la part du lion. Ils rassemblent deux tiers des candidats, bénéficient de beaucoup plus de moyens et d'une couverture médiatique à sens unique. Mais les partis de l'opposition veulent voir dans le scrutin une première étape vers la démocratie. « Si on ne s'implique pas dans cette élection, le gouvernement militaire et ses acolytes vont diriger ce pays pour toujours. Et il sera très très dur de tenter quelque chose à la prochaine élection. » L'agente explique à la population que voter est un devoir. Quiconque appelle au boycott est passible d'arrestation, mais obtenir un véritable taux de participation sera compliqué. Le régime a refusé les observateurs et les journalistes étrangers. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »